Alors pour ce coup de cœur pour Octobre, après le tournage absolument fabuleux que j'ai fait avec mes amis Mickaël et Aurore du Muséum of Coons sur les bébés MaineCood, je voulais faire un truc tout simple en fait ce mois-ci, je voulais en fait vous parler de mon logiciel d'astrologie Olympia qui est le meilleur logiciel qui existe sur Terre et de mes applis en fait, pourquoi mes applis, en fait tout le monde s'en fout mais non, tout le monde me demande Mithia vous utilisez quoi, qu'est-ce que vous aimez, etc. Donc je me suis dit il n'y a pas de secret, donc je vais vous en parler, c'est juste pour le plaisir en fait de partager. Alors d'abord mon logiciel d'astrologie, il y a un logiciel qui s'appelle Olympia qui est développé en fait par quelqu'un d'extrêmement généreux parce qu'il passe son temps en fait, c'est un chercheur en astrologie, il passe son temps on va dire à aller chercher des nouvelles choses, à se passionner pour le travail des astrologues et à essayer de comprendre des choses différentes, à améliorer son logiciel, son logiciel Olympia donc qui est téléchargeable pour une très très petite somme, je crois que c'est 100 ou 150 euros le logiciel, il faut savoir que c'est très petit parce qu'il y a des logiciels concurrentiels en France qui valent 10 fois, 15 fois plus, sur le marché américain ça sera 30 ou 40 fois plus pour des logiciels qui sont au mieux de gamme équivalente ou de gamme inférieure. Donc Olympia est vraiment un logiciel extraordinaire. Alors pourquoi c'est un très bon logiciel ? Pour moi, parce qu'il fait tout, parce qu'en fait le concepteur est très disponible, parce qu'il y a tout le temps des mises à jour, parce qu'il est très maniable. En fait c'est un logiciel, alors moi je connais bien forcément, vous vous doutez, les logiciels d'astrologie, je trouve qu'il est très maniable, il est très transparent mais il est stable. Parce qu'en général quand vous avez un logiciel, vous pouvez paramétrer les aspects, la forme des signes, les domifications, etc. Et bien vous vous retrouvez avec un truc qui saute tout le temps, qui est extrêmement instable. Là ce n'est pas le cas, en fait le logiciel il est extrêmement solide, mais en même temps il est très paramétrable. Alors c'est vrai que la question en fait c'est que quand on a un logiciel d'astrologie, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est disponible sur des sites, même très bons sites comme AstroThème, parce qu'en fait ça donne, on va dire, tout un tas de, j'allais dire, de variations en termes de révolution solaire, de transit, de lecture, de points qu'on peut ajouter, paramétrer, etc. Une finesse qui est vraiment très importante. Donc pour moi il n'y a aucun rapport, on va dire, entre un logiciel gratuit et Olympia, surtout que Olympia est un logiciel qui est presque gratuit, puisqu'il ne vaut pas cher, vraiment pas cher du tout. Donc en fait la question c'est qu'une fois que vous avez acquis ce logiciel extraordinaire, il va falloir apprendre à lire, parce qu'il ne va pas le faire pour vous. Alors il paraît que si, j'ai eu un mail ce matin disant, on va intégrer l'intelligence artificielle à Olympia, c'est bien, mais en fait l'intelligence humaine c'est bien. C'est-à-dire que, vous savez, c'est la blague que font les grands, je ne sais plus où j'avais lu ça, je crois que c'était, non, qui est-ce qui avait fait ça ? Je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit, nous avons trouvé l'ordinateur ultime et en fait il fait monter quelqu'un dans toute sa tour et puis finit par ouvrir la porte et là on voit un gars assis à une table avec une feuille blanche et un crayon. Et c'est ça l'ordinateur ultime, c'est l'intelligence humaine et la capacité, on va dire, de réfléchir et de se mettre en œuvre. Donc ça, ça ne sera pas remplacé à mon avis par l'intelligence artificielle. En revanche, si vous avez un bon outil, ça vous gagne un temps absolument phénoménal. C'est comme quand, en fait, vous êtes instrumentiste et que vous avez un instrument qui fait ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Olympia, c'est mon Steinway. Quand on est pianiste, ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas mieux. Donc vraiment, je vous recommande très, très, très vivement, si vous vous intéressez à l'astrologie, de l'acquérir parce qu'en fait un bon outil aussi, ça donne envie d'apprendre et ça donne envie d'aller plus loin. Donc, n'hésitez pas. Alors ça, c'était pour mon logiciel d'astro. Alors, qu'est-ce que j'ai comme appli sur mon téléphone ? J'ai, j'allais dire, trois applis. Alors ça va aller vite, c'est tout, trois. Bon, la première appli que j'ai, c'est Petit Bambou. Vous allez vous dire, quoi, Petit Bambou, l'appli, là, aux 25 millions de téléchargements français ? Eh bien oui, parce que Petit Bambou, en fait, propose des programmes qui sont tous plus originaux les uns que les autres, tous plus intéressants. C'est-à-dire qu'au-delà du fait, j'allais dire que ce sont des séances de méditation accompagnées, etc. Il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les situations de la vie et surtout, c'est extrêmement profond et intelligent. Il y a beaucoup, beaucoup, j'allais dire, à réfléchir. Alors, mon regret, moi, avec cette appli, c'est que moi, j'aime les méditations longues. Et en fait, elles sont courtes dans la plupart des cas. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment excellent. Il y a plein de portes d'entrée. Il y a plein de techniques, en fait. Donc, à quoi ça sert, la méditation ? Ça sert à profiter de la vie. C'est-à-dire que je pense que la véritable méditation, c'est celle qu'on fait en faisant la vaisselle, en mangeant, en parlant avec ses amis, en se promenant. C'est-à-dire que c'est, en fait, un état de, j'allais dire, de paix et d'accueil de ce qui vous arrive. Sauf que cet état de paix et d'accueil de ce qui vous arrive, il faut, j'allais dire, le mettre en place. Donc, pour le mettre en place, il y a des outils, il y a des échelles. Donc, Petit Bambou, c'est une super échelle, surtout si vous n'avez pas l'occasion de rejoindre un centre de méditation régulier, etc. Donc, voilà. Deuxième appli que j'ai sur mon portable, vous allez voir, c'est encore pire, c'est Asana Rebelle. Donc, ça, c'est un excellent cours de yoga. Alors, pourquoi je ne vais pas à des cours de yoga ? Parce que je vis en zone rurale, à 60 kilomètres du premier cours de yoga. Alors, comme j'ai envie de dire, donc moi, j'ai fait 30 ans, peut-être pas tout à fait, 27 ans, en fait, de yoga Iyengar et aussi de yoga au centre Shivananda de Paris. Donc, c'est du yoga indien, très intensif. Et pourtant, j'ai envie de dire, donc je connais assez bien le yoga, même si je ne suis pas professeure, évidemment. J'ai beaucoup de pratiques. Donc, en fait, pour moi, c'est un excellent cours de yoga. Alors, malgré ce qu'on lit en commentaire, malgré les voitures de sport, le béton, la plage, les palmiers, etc. En fait, les animateurs ou les profs de yoga, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ils sont excellents. C'est-à-dire qu'il y a une très grande gentillesse dans leur manière de faire. Les exercices sont très bien vus parce qu'en fait, si vous voulez, c'est très bien cadré par rapport aux difficultés que vous pouvez avoir. Il y a un objet, j'allais dire, qui est précis. Les séances, elles sont, alors, j'allais dire, moi, j'avance en âge, donc pas trop long pour moi. Et si je n'ai pas assez, je peux en faire deux ou trois. Donc, ça, je trouve ça plutôt bien. Alors, ce n'est pas le même problème qu'avec la méditation. C'est-à-dire qu'en yoga, je suis assez contente de couper. Pas en méditation, donc on n'est jamais content, voilà. Et, alors, en fait, à quoi sert le yoga ? À alléger le mental. C'est-à-dire, en fait, ça vous sert, d'une certaine manière, à vous recentrer dans le maintenant, ce que dit très bien Eckhart Tolle. Donc, ça vous sert, au fond, à structurer l'ensemble de votre vie. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de planning, si vous avez des problèmes d'organisation, si vous avez des problèmes de saut d'humeur, si vous avez des problèmes de manque d'énergie, faites du yoga. C'est la réponse absolue. Vous savez, Sad Guru, le grand Sad Guru, avec sa barbe blanche, ses turbans, ses Stetson, ses motos, etc., qui est un vrai gourou indien et qui est absolument génial, ce gars-là. Il est ce maître, ce grand maître, ce dieu sur Terre. Donc, il est vraiment génial. Évidemment, c'est dieu. Donc, en fait, si vous voulez, cet homme-là, il était prof de yoga et il dit bien que la structuration de la vie passe par le yoga. Je suis tellement d'accord avec lui. En fait, je ne sais même pas comment on peut vivre sans yoga. Donc, troisième appli que j'ai sur mon téléphone, c'est Everhand. C'est une appli américaine qui est en fait une bibliothèque en ligne. Alors, les trois sont payants à peu près 10 euros par mois. Everhand, en fait, avant, ça s'appelait Script. Et c'est une appli qui est une bibliothèque en ligne. C'est une bibliothèque qui contient des articles, des podcasts, des livres, évidemment, des bandes dessinées, des romans graphiques, etc. Et qui contient tout. Donc, en fait, il y a tout. Il y a des émissions, il y a des articles. Donc, en fait, alors, si vous lisez l'anglais, ce qui est mon cas, c'est extraordinaire parce que vous avez accès à des millions et des millions de documents. Donc, en fait, moi, comment je fais ? C'est-à-dire que quand on me parle d'un livre, je vais sur Everhand, je regarde, j'en lis 30 pages. S'il me plaît, je l'achète. Si ça ne me plaît pas, je me dis, ok. Mais au moins, je peux lire 30 pages. J'achète les livres. J'aime les livres. Donc, je les achète d'occasion toujours, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous faites des recherches, vous pouvez lire 30 livres, 40 livres, 50 livres, ce qui m'arrive souvent. Et, en fait, juste prendre ce qui vous plaît, ce que vous voulez. Alors, je voulais juste vous parler de ma dernière trouvaille sur ce site. Ce qui s'appelle, en fait, c'est une auteure qui s'appelle Sky Alexander. Donc, Sky, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est S-K-I-E, Alexander, c'est comme le prénom. En fait, c'est une fille qui, manifestement, est classifiée en witchcraft et en vika. Et, en fait, qui a fait des bouquins extraordinaires sur, notamment, le tarot et sur l'astrologie aussi et sur la manière de vivre et sur tout un tas de choses. Alors, je ne sais pas si elle est traduite en français. Je n'ai pas regardé. Mais, par contre, je veux dire, voilà, elle est extraordinaire. Et c'est vrai qu'en fait, si vous voulez, il y a, comme sur beaucoup de, j'allais dire, de portail sur Everhand, cette possibilité de vous-avez aimé un auteur ou vous en propose un autre. Donc, c'est un peu comme si vous vous baladiez dans un rayon de bibliothèque absolument géant et où vous pouvez découvrir tout un tas de choses. Et c'est tout. Donc, il n'y en a pas beaucoup. En fait, pour tout vous dire, je ne passe pas beaucoup de temps sur mon téléphone parce que, en fait, j'allais dire, le meilleur équilibre, le meilleur réconfort qu'on peut avoir dans l'existence, c'est bien sûr votre vie, votre vie réelle. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que, vous savez, il y a tous les mouvements de slowdown, etc., de déconnexion. En vérité, j'allais dire, si vous savez vivre sans votre téléphone à la main, vous allez regarder votre entourage. Vous allez véritablement revenir. Alors, pour moi, 30 ans en arrière, pour les petits jeunes, vous ne savez même pas ce que c'est, en fait, que de vivre en étant juste en interaction avec la vie réelle. En fait, on a beaucoup plus de temps. Et surtout, si vous voulez, ce qui est très compliqué avec Internet, c'est que ça vous donne souvent accès à des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Par exemple, les nouvelles. On lit des choses horribles, quelques fois dans les nouvelles, et on ne peut rien faire. Ou si on peut faire quelque chose, OK, on le fait, mais souvent, on ne peut rien faire. Donc, en fait, si vous voulez, c'est comme Instagram ou tous ces portails. Ça fait naître une émotion sur laquelle on ne peut pas agir. Et en fait, si vous voulez, l'impuissance fait grandir la peur. Donc, en fait, plus vous vous sentez impuissant, c'est-à-dire plus ça fait naître des émotions sur lesquelles vous ne pouvez pas réagir, plus vous vous sentez impuissant, plus vous allez être plein de peur pour votre existence. Et comment on fait quand on est plein de peur ? En fait, on consomme du virtuel de manière de plus en plus frénétique, ce qui nous déconnecte de plus en plus de notre vie réelle et de ce qu'on peut faire. Donc, contrairement aux apparences, j'allais dire que le fait d'avoir un accès que vous limitez vous-même à ce que vous pouvez avoir, j'allais dire comme opportunité extérieure, est quelque chose, en fait, qui va vous donner beaucoup de force. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501